Musique 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 Mme, Mme, Nous vivons avec un handicap sur un mois qui est juste un jour s'il vous plaît, nous sommes en train de faire un physique pour les personnes qui sont dans la vie de l'hendicapé car nous avons créé l'association de l'insertion des handicaps. Cette émission est à la découverte pour nous parler de l'association. Bonjour Maman, c'est ce qu'on a fait pour nous parler de l'association. Je suis venu au Sénégal. Je me présente, je suis venu à l'association de l'insertion des handicaps au niveau de Paris. Comment tu as créé l'association? C'était en 2009 pour la réinsertion des personnes handicapées du Sénégal. Je suis venu au Sénégal. Il est en situation de handicap comme moi, Babak Arbaï. Il a créé l'association de l'association. Par la suite, je suis venu à Paris. Je suis venu à l'association de l'association de l'association. L'association de l'insertion des handicaps est basée aussi au niveau de France. Il a créé l'association de l'association de l'insertion des handicaps. Il a créé l'association de l'association de l'insertion des handicaps. Il a créé l'association de l'association des handicaps. Il a créé l'association des handicaps. Il a créé l'association des handicaps. Tout le début est difficile. Quand tu as commencé, tu avais créé l'association pour avoir des démarches. Il a créé l'association des handicaps. Il a créé l'association des handicaps. Là, je suis venu à Paris, et je suis venu au travail de cela. Il a créé beaucoup d'informations. Car il a créé l'association des handicaps. Il a créé l'association du Sénégal. Il a créé un stand. Donc, on a commencé à collecter depuis un an en 2009. Je l'ai dit que si je l'ai dit, on l'a dit qu'on l'a dit. L'a dit qu'on a distribué comme on l'a dit. Par la suite, si l'affaire est très bien, on a des bénévoles qui sont aussi d'appeler. Que ce soit bénévoluels, les Nassarans et les Nassarans. Côte d'Iva, Mali et Guinée aussi. Ils sont tous organisés à la collecte des week-ends. On le fait d'habitude tous les week-ends parce que j'ai travaillé. Comment avais-tu fait ce que tu faisais? Oui, comme je l'expliquais. J'ai pris le week-end et j'ai réservé ma place dans le magasin. J'ai réservé ma place et j'ai envoyé mes bénévoles. J'ai distribué des flyers. Un client vient de me faire des stylos et des pâtes. Tout ce que tu faisais dans le magasin. Oui, c'est la collectivité. Il faut t'emballer. On a vu des activités que tu as organisées. Comment tu as organisé toutes les activités? C'est ce que j'ai organisé. C'est ce que j'ai organisé. Je suis en situation d'handicap. J'ai la polio depuis 11 mois. Par la suite, je suis allé à la France avec des soins. J'ai fait des séances de kiné et des séances de balnéo pour renforcer ma musculation. Par la suite, j'ai organisé les associations. On a des bénévoles, donc ils ont bien écouté. Ils ont bien écouté. Ils ont fait des photos pour l'envoyer tout ce que je fais. C'est ce que je fais. Ils ont leur train de faire pour écouté. Ils veulent faire plus attention. Ils ont aussi écouté au Sénégal. Ils ont bien écouté. Ils ont bien écouté. Ils ont bien écouté. J'ai fait des photos et des vidéos pour leur donner. C'est ce que vous m'avez dit, parce qu'il y a aussi le plus objectif pour les enfants handicapés et les enfants handicapés. Parce que ce qui est plus difficile, c'est les parents d'enfants handicapés. Parce qu'il y a un parent handicapé pour qu'il y ait des enfants handicapés ou des enfants handicapés. Parce qu'il y a un objectif pour créer l'association, c'était l'association pour aider les parents handicapés et les enfants handicapés. Mais je privilégie beaucoup plus les parents handicapés. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'enfants pour les enfants handicapés. J'ai même parrainé des enfants au niveau de Talibou d'Avo, Madeleine Nuiou, par la suite. Donc on a parrainé des enfants là-bas. On a même appareillé des filles qui sont là-bas, au centre Talibou d'Avo. C'est un sujet un peu tabou. Je vais vous le dire, parce que je vois que c'était tellement compliqué. Parce qu'il y a des parents qui ont besoin d'enfants handicapés et qui ont besoin d'enfants handicapés. Pour qu'il y ait un handicap, il n'y a que le tabou de la famille. Ou qu'il n'y ait pas besoin d'enfants. Il n'y a pas besoin d'enfants, il n'y a pas besoin d'enfants. Il n'y a pas besoin d'enfants, il n'y a pas besoin d'enfants. Parce que d'après ce que j'ai expliqué, je n'étais pas vaccinée. Puisque la maman était jeune, elle ne savait pas. C'était une illettrée aussi. La grand-mère, qui m'a... Il n'y a pas besoin d'enfants. Il n'y a pas besoin d'enfants. C'est ce que j'ai lutter contre la polio pour qu'ils soient vaccinés. Et qu'il n'y ait pas besoin d'enfants handicapés. Il n'y a pas besoin d'enfants ou d'enfants. Il n'y a pas besoin d'enfants handicapés. Vous avez besoin d'enfants handicapés. Parce que les handicapés ont une catégorie. Ou des enfants handicapés. Nous avons toutes sortes d'handicapés. Que ce soit les albinos, les handicapés physiques. Que ce soit les handicapés. Les accidentés de la vie. Parce qu'ils ont des accidents. Nous avons grandi avec ça. Et nous avons des accidents. Parce que même au niveau de Paris. On a organisé une journée de sensibilisation. Sur le handicap. Et les accidents de la vie aussi. Et de sensibiliser les jeunes. Pour nous faire attention. Parce que même quand on voit dans l'escalier. On peut aller dans l'enfants. Et si on a le soin ici. On peut aller dans l'enfants. Et 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 vous pouvez aller dans l'enfants. Et vous avez des handicapés aussi. Je suis en train de me délocaliser. Et vous avez dit que j'ai dit que j'ai dit. Quelles procédures? Quelles sont les actions? Pour me rendre le siège ici. Pour moi. Comme moi. Je le disais. Je suis en train de me apparaître. Et il y a des actions. Et que je l'ai en train. Je l'ai en train de faire. Et on l'entend ici. Ici, ça existe. Parce qu'on a eu un siège au niveau de la Medina. Et c'est comme moi. Comme je l'ai dit. Je l'ai en train de prendre. Et on est dans la maison. Mais je suis là, je suis à mes frères et je suis là. La remise de don, j'ai fait la première édition. Ce qui s'est fait, c'est que j'ai fait partie de la première édition, j'ai fait partie de la maison de l'école, dans des départements, des régions, etc. Je suis là, pourquoi pas, j'ai fait la première édition. C'est à dire que les créatures de Massard étaient un peu en fait. Quand ils ont fait des dons, ils ont fait des personnes handicapées. Ils ont fait une délégation, ils ont fait un don et l'a pris des dons. Ils ont fait le délégation. Ils ont fait des dons. Elles ont fait des salades, des concombres, des youtubeurs pour vivre leur famille. Donc c'est ce qui m'a dit. Comme la maison de Masar, il y a toujours des sièges. Toutes les associations qui se font dans la maison. Toutes les associations qui se font dans la maison. Toutes les enseignes, les enseignes, les enseignes. Toutes les enseignes, même si je ne suis pas là. Elles peuvent être leur mère et leur père. Elles peuvent être leur mère. Je comprends que vous avez des représentants. Comment contribuerez-vous? C'est une bonne question. Le problème est qu'elles ont dit qu'elles font des coutures, Elles peuvent être leur mère. Elles peuvent être leur mère. Elles peuvent être leur mère. Elles peuvent être leur contribution. Elles peuvent être leur mère. Mais par rapport à l'accessibilité. Parce qu'à ce que j'ai expliqué, c'est que j'ai l'impression que j'aime. Je ne veux pas être leur mère. Mais pour que je le laisse, pour que je le laisse, c'est compliqué. Parce que le transport n'est pas accessible. Je ne peux pas le faire. Et si je le laisse, je ne peux pas garder les bagages. Donc, je vais le faire. C'est un peu compliqué. C'est ce que je comprends. Je vous ai compris. Les contributions sont les plus. en ce moment, ils ont dit qu'elles ont fait une grande déchimation. Ils ont fait une grande déchimation. Ils ont fait une grande déchimation. Ils ont fait une déchimation. Mais ils ont expliqué comment ils ont fait à cotiser. Donc, ils ont fait cotiser chaque mois 500. Et ce qui s'est facturé, la difficulté n'est pas très large. Et ils ont fait cotiser 200 à 200. Tous les mois. Et les six mois. Ils ont fait métier pour financer un projet. C'est ce que je leur ai dit. C'est une très bonne idée. Parce que quand on est venu, ils n'ont pas les deux, ils n'ont pas les deux. Et tous les autres, ils ont une personne qui travaille à des des fonds. C'est pas mal. Déguna, tu as dit que les enfants ont participé de ces éducations. Pourquoi tu es un jour là-bas pour voir leurs éducations? Là, il y a des temps que j'ai fait. Je suis venu avec des étudiants pour parrainer des enfants handicapés. Je suis venu avec des parcelles à nous visiter. Il y a une fille qui attend de la trisomie 21 ans. On a payé pour toute l'année. Mais par la suite, ses parents n'étaient pas rentré. Les enfants n'étaient pas rentré sans talib. Les enfants n'étaient pas rentré. Les enfants n'étaient pas rentré. Quand on l'avait parrainé, il avait huit ans ou dix ans. On l'a payé pour toute l'année. Mais par la suite, les enfants n'étaient pas rentré. Depuis 13 ans, on est venu à la sortie de la remise. Il n'était pas rentré dans la maison. Les enfants a tendré à l'étudiant. Les enfants ne font pas plus d'un gémENS. Les enfants n'étaient pas rentré, budgés, ne font plus d'attitude. Les enfants n'étaient pas rentré. Les enfants n'étaient pas rentré sur les choses. Parce que d'après son papa, ce qu'il m'a expliqué, lui il est tout le temps sur le téléphone. Mais quand ils sont venus, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone. Et je lui ai dit qu'il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone par des gestes. Donc, les enfants ont l'air d'appeler, il n'y a pas de téléphone. Et tout ce qui est trisomie 20 ans aussi, il faut que les parents, l'entraînement de leur maison, qu'ils les mélangent avec les autres. Ils n'ont pas mal les handicapés, ils n'ont pas mal. Ce n'est pas bien. L'association, est-ce que l'Etat Sénégal, vous contribuez ? L'Etat Sénégal, non. Ils ne sont pas contribués. Parce qu'ils ont leurs propres moyens et leurs dons. C'est-à-dire qu'on travaille. Il n'y a pas de travail. C'est-à-dire qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on travaille avec leurs propres moyens et l'adhésion. C'est-à-dire qu'ils ont adhéré dans l'association et qu'ils ont des dons. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille. C'est-à-dire qu'ils ont des dons. 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 Mais malgré ça, nous, on a continué. On a continué avec nos propres moyens comme d'habitude. J'ai vu qu'on a organisé des matchs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matchs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matchs brillants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matchs brillants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solidarité. Parce que je suis à Paris. Il y a beaucoup de jeunes. Ils ont tous les rejoints sur Paris et Banlieue. Par la suite, un jeune qui s'appelle Gourgi Ismaïla Saro. Il a beaucoup fait pour l'association. Il m'a proposé pourquoi pas. Comme je n'ai pas envie d'organiser des tournois de foot pour collecter des fonds. Donc, on a organisé des tournois de foot avec Mouam Thombola aussi. Et on a fait un petit pique-nique. Ils ont participé à ce jeu. Ils ont fait des coupes. Ils ont fait des coupes. Ils ont fait des coupes. Premiers, deuxièmes, troisièmes. Comme ça, on a gagné les coupes. Ils ont participé au-delà de 10 euros par personne. Ils ont fait des réunions. C'est une scène de sandwich. C'est une scène pour le tournoi aussi. Ils ont fait des fonds pour venir ici. Mais ils ont fait des biais. Je les ai fait à chaque fois que je viens. Je profite de mes vacances en même temps. En même temps, je fais des actions. Comme je suis dit, il faut qu'on parle. Il faut nous parler aussi. Il faut nous parler aussi. Il faut qu'on accompagne. Parce que nous, les Sénégalais, nous n'avons pas d'argent. Donc, il faut qu'on parle d'Amérique. Parce qu'on avait peur. Même moi, avant d'être venu, j'avais peur qu'il n'y ait pas d'argent. Après moi, ils se répondent à l'agriculture. Même si je leur ai répondu, on pense qu'ils ne peuvent rien dé behave. Nous n'avons pas d'argent. Il faut qu'ils ne le font pas d'aller en train. Il faut qu'il n'y ait pas d'argent. Il faut qu'ils ne m'entendent pas des handicapés. Enfin, je l'ai vécu. On connaissait une fille depuis 55 ans. Je m'ai aussi d'ailleurs 25 ans dans la Sénégal. Je peux dire que 20 ans que je suis en France, je n'ai pas besoin de savoir ce qui est handicapé. Donc, on a besoin d'être handicapé, d'être handicapé, d'être handicapé, d'être handicapé, d'être handicapé, d'être handicapé. Parce qu'à ce moment, on a des idées refaites, et on veut lutter contre la mendicité, parce que nous, on est manuels. Moi, tout ce que je fais, c'est manuels. Tout ce qu'ils font, c'est des manuels. Ils nous permettent d'attendre à l'accessibilité. Parce que sans l'accessibilité, quelqu'un ne peut pas aller. Voilà, ils nous permettent d'attendre. J'ai entendu ce que tu dis, que tu as lutter contre la mendicité. Qu'est-ce que tu as dit que les handicapés ne sont pas les handicapés? D'une part, je ne peux pas les condamner parce que je les comprends. Mais c'est comme ce que je disais, parce que si tu as une femme, il faut que tu ailles d'autres. Parce que par la suite, il y a un handicapé, comme un tata, il n'y a pas d'autre. Maintenant, il est venu à dire qu'il a une femme handicapée. Il faut qu'il me fasse une fauteuille urgente, urgente. Ils l'entendent. Parce que je l'ai vu, d'ailleurs, je l'ai hâte. 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 Mais le tata, je l'ai hâte. 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 Depuis ce moment-là, ça m'a marquée. Je les comprends. Il faut vivre dans ton mari. Il faut vivre dans ton mari. Je l'ai hâte. C'est ce qui a été hâte. Les handicapés sont aussi importants pour une personne handicapée et aussi pour une personne en situation d'handicap. Donc, j'ai hâte d'y aller et d'y aller. Dernière question. Est-ce qu'il y a des nourritures pour les enfants? Il y a des nourritures, des fournitures scolaires, des produits d'hygène pour les enfants. Je l'ai ajouté aux pouponnières aussi. Il y a aussi des aides financières. Il y a aussi des partenaires qui ont fait partie de l'argent pour qu'ils puissent le faire. Parce que c'est ce que je veux dire. C'est qu'on oblige tout ce qui est d'art alimentaire pour le ramadan. Tout ce qui est de l'art alimentaire. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ton dernier mot. Il y a aussi des partenaires de près et de loin qui ont fait partie de l'argent. Parce que c'est vrai. Il y a aussi des gens qui ont fait partie de l'argent. Il y en a pas mal. Ils ont commandé, 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 commandé. Donc, tout le monde a lancé l'UFB. Donc, tout le monde a fait partie. Ils ont fait partie de mon amour. Ils ont fait partie de l'argent. Donc, c'est pas à cause de ça qu'on a pu acheter tous les paniers ramadan. On a distribué. Et le meilleur reste à venir. Comme je le disais. Mais c'est vrai. Il y a des personnes en situation d'handicap. Et de parents handicapés. Et les parents isolés aussi. Ils ont fait partie de l'argent. On n'est pas seuls. Parce qu'il y avait l'association. Il y avait l'association. Il y a des gens qui ont fait partie. Donc, il y a l'association aussi. Qui est à la cause des personnes handicapées. À Cœur Massar aussi. Il y a deux associations qui étaient venues. Pour récupérer les dons. Donc, il y a l'association aussi. Pour la réinsertion des personnes handicapées du Sénégal. Qui étaient là. Il y a aussi Tabanka. Tabanka International. C'est une association aussi. Il y a aussi. Il y a aussi. Il va aussi. Il va aussi. Les personnes handicapées. Pour faire leur sport. C'est aussi. C'est très 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 important. Et lui. Il habite à Cœur Massar. Il va maintenant. Il va les prendre en charge. Pour faire leur sport. Et pour lui aussi. Il va les accompagner. Surtout. Merci bien. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup.